Donc pour le programme de la soirée, il est affiché, on va commencer par la présentation des différentes mesures que je vais entreprendre, ensuite Olivier Page vous présentera quelques mesures qui sont mises en place par la sucrerie, on aura une petite présentation rapide sur le cycle des pucerons et puis quelques autres détails, ensuite Basile présentera les modifications au niveau de l'itinéraire technique en fonction des mesures, des nouvelles mesures, qu'est-ce qui est possible techniquement et pratiquement et puis on aura encore un petit point sur les autorisations de traitement et la gestion des matières actives sur la rotation. Donc par rapport aux nouvelles mesures de réduction, je vais commencer par vous présenter les quatre nouvelles mesures qui ont été sorties dans le cadre du plan phyto-raudois, je vais passer rapidement dessus, ensuite une petite synthèse de toutes les mesures qui sont donc actuellement à disposition pour les parcelles de betteraves. Donc la première mesure qui est l'utilisation d'herbicides à faible dose dans la betterave, donc là on parle d'utilisation d'herbicides du groupe B uniquement, Basile reviendra dessus en fonction de ce que ça implique et puis des variétés à choisir pour participer à cette mesure. Donc pourquoi cette mesure dans le cadre du plan phyto, donc la diminution des quotités d'herbicides, une mesure qui s'applique du semis de la betterave jusqu'à la récolte et puis une contribution qui est cumulable avec les contributions à l'efficience des ressources et qui peut permettre d'ajouter un plus. Elle est également cumulable avec les autres mesures du plan phyto-raudois et puis les mesures des projets 77A. Donc là une mesure qui est à hauteur de 500 francs par hectare pour l'utilisation donc de ces herbicides, uniquement des herbicides du groupe B dans la betterave. La deuxième mesure qui est le non-recours au néonicotinoïde foliaire dans la betterave à sucre. Donc on ne supprime pas l'utilisation de tous les insecticides avec cette mesure, seulement d'une partie. De nouveau, au niveau des matières actives, vous aurez plus de détails tout à l'heure, donc on supprime seulement une partie des matières actives et des produits au niveau insecticide. Donc une mesure qui se monte à 100 francs par hectare et puis là, donc dans l'idée de diminuer certaines matières actives qui sont potentiellement à risque de cette betterave à sucre afin d'éviter les dégâts sur les insectes pollinisateurs et contrôler plus de manière ciblée les ravageurs. Donc une mesure qui est de nouveau cumulable avec une partie des mesures à l'efficience des ressources, celle qui concerne principalement les herbicides. La mesure M4 à l'efficience des ressources, on va revenir dessus tout à l'heure, qui s'appelle non-recours total aux insecticides et aux fongicides. Bien sûr que cette mesure n'est pas cumulable avec celle-ci, vu que l'autre est plus contraignante. Et au niveau de cette mesure, on a l'obligation de mettre en place une bande fleurie pour pollinisateurs dans la parcelle. La présentation de Floriane vous expliquera tout à l'heure plus en détail pourquoi cette bande fleurie. Donc c'est aussi pour avoir des organismes utiles qui restent dans la parcelle et qui vous permettent de contrôler les nuisibles. Contribution donc à hauteur de 100 francs par hectare pour cette mesure. On a ensuite une mesure qui concerne les fongicides. Donc on est là sur la mesure numéro 9 du plan phyto-braudois. Donc on va, avec cette mesure, limiter l'utilisation aux fongicides qui ne figurent pas sur l'annexe 9 du plan d'action fédéral. Cette annexe 9, je répète maintenant, je vais le redire tout à l'heure, l'annexe 9, elle est disponible sur Accorda. Quand vous vous connectez sur Accorda, sur la première page, il y a une liste de documents utiles et puis l'annexe 9, elle est disponible à cet endroit-là. Donc on a souvent la question, où est-ce qu'on la trouve ? Le plus simple, c'est de se connecter sur Accorda. Sur la page d'accueil, on a cette annexe 9. Et puis donc, dans cette mesure-là, on a la limitation aux fongicides qui ne figurent pas sur cette annexe 9. Vous verrez, l'approche dans l'autre sens est plus simple. Il n'y a plus qu'un seul produit qui est disponible. Basile fera un topo là-dessus tout à l'heure pour entrer dans le détail. Donc là, de nouveau, au niveau de cette mesure, pas cumulable avec la mesure 4 du programme fédéral, car cette mesure est plus contraignante vu que c'est un non-recours total. Par contre, cumulable avec toutes les mesures qui concernent les herbicides, les mesures des projets 77A, donc là, projet pollinisateur, et puis les autres mesures du plomb phyto-vaudois. Au niveau de cette mesure-là, c'est le choix variétal qui va vous permettre de régler certaines problématiques, plus en détail après avec les résultats d'essai aussi. Et puis, vous verrez donc quelles variétés peuvent se prêter plus ou moins bien à cette mesure. Et puis, la dernière mesure de ce plomb phyto-vaudois qui a été mise en place, c'est une mesure qui est plutôt une contribution complémentaire qu'une contribution en soi. Donc, on a une contribution complémentaire de 1 000 francs par hectare qui est cumulable avec toutes les autres contributions disponibles. Et puis là, c'est un renoncement total aux herbicides depuis la récolte de la culture précédente jusqu'à la récolte de la betterave, mesure qui est également éligible pour les producteurs bio. Donc, aucun emploi d'herbicides dans la parcelle, pas de plombe par plombe non plus. Donc, on a une suppression totale des herbicides. Et puis donc, au niveau de la protection des eaux, quelque chose d'optimal, bien entendu, mais une mesure qui ici va jusqu'au bout des choses. Je vais juste m'arrêter 30 secondes, regarder s'il y a 2-3 questions auxquelles il faut répondre de manière urgente. Et puis, je continue tout de suite avec le résumé de ces contributions et des autres disponibles. Ok, alors une question importante là, je vais préciser, pour toutes ces mesures, on a une inscription qui se fait à la parcelle. Il n'y a pas obligation d'engager toutes les parcelles de ces mesures. Par contre, au niveau des exigences, c'est aussi à la parcelle. Donc, la bonne fleurie qui est citée dans la mesure au niveau des insecticides, c'est mise en place d'une bonne fleurie sur chaque parcelle de betterave. Bien entendu, pour avoir un effet aussi intéressant, il faut quand même avoir une bonne fleurie qui soit sur la parcelle, sinon l'effet, il n'est pas disponible. Voilà, alors n'hésitez pas à poser d'autres questions. On répondra à certaines, comme je viens de le faire, au direct. Et puis, les autres seront traités par après. Donc, maintenant, avec cette jungle de mesures qui concerne la betterave, j'ai essayé de tout résumer, j'y suis arrivé. Donc, vous voyez sur la slide qui s'affiche toutes les mesures disponibles pour la betterave avec un essai de résumer les exigences de manière synthétique. Donc, vous voyez ici classées en trois grosses catégories, quelque chose qui concerne les herbicides, quelque chose qui concerne fongicides et insecticides. Et puis, au dernier, un supplément qui est aussi additionnable avec toutes les autres mesures et qui concerne seulement les parcelles qui sont en zone de source. En plus de ces mesures qui sont listées ici, il y a toujours les mesures au niveau de la réduction du travail du sol qui sont disponibles. Je ne les ai pas citées ici, vu qu'elles sont inscriptibles indépendamment de tout ce qui se passe au niveau phytosanitaire. Donc, pas de souci pour les inscrire à la parcelle indépendamment de ce qui est fait par rapport à ce qui est ici sur la slide. La contribution de base pour les parcelles, elle reste versée, ainsi que la contribution pour la culture particulière betterave. Tout ça, c'est indépendant de ce qu'on a ici. Ensuite, au niveau herbicide, on a les deux grands groupes de mesures. Donc, on a la partie CER fédérale, que vous connaissez déjà, avec les trois mesures, traitement autorisé jusqu'à quatre feuilles, puis uniquement du traitement au bond ou plus de traitement en fonction du choix qui est fait. On a la mesure 2, traitement au bond d'Elsemi, et puis la mesure 3, qui est le non-recours total depuis la récolte du précédent jusqu'à la récolte de la culture. Celle-ci qui va maintenant être cumulée avec ce non-recours total aux herbicides qui est accessible au niveau du plofyto-vaudois. Ce sont deux mesures qui sont, pour moi, intrinsèquement liées. Donc, si on inscrit l'une, on va inscrire l'autre avec. Maintenant, au niveau de ces mesures fédérales, elles impliquent quelque chose, c'est la non-utilisation des produits herbicides et insecticides qui sont présents sur cette fameuse annexe 9, toujours disponible dans Accorda, ainsi que du chloridazone. Les mesures CER devaient être normalement inscrites au mois d'août. Pour ceux qui n'auraient pas inscrit ces mesures au mois d'août, le canton a offert la possibilité de rattraper les inscriptions maintenant jusqu'au 13 en écrivant soit un mail, soit un courrier à notre bureau des paiements directs à la DGAV. Vous avez toutes les informations dans le courrier que vous avez reçu, dans le mail qu'on vous a envoyé. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas, on peut répondre. Et puis là, ces mesures CER, on en inscrit une. Il faut choisir une, dossier 3, si on veut inscrire quelque chose. Et puis, ça sera appliqué à la parcelle ou à plusieurs parcelles. Maintenant, quelque chose qui n'était pas forcément très clair, on a aussi une mesure au niveau fédéral qui concerne réduction fongicide insecticide, qui est M4, non recours aux fongicides insecticides, comme un extenso sur d'autres cultures. La complication, c'est qu'au niveau de ces mesures fédérales, on ne peut inscrire qu'un couple de mesures. On ne peut pas, par exemple, inscrire une mesure M1 sur une parcelle et puis une mesure M2 sur une autre parcelle. Donc, la mesure choisie sera applicable sur toutes les parcelles choisies. Donc, on peut très bien avoir deux parcelles avec la mesure 1 et puis deux parcelles avec rien du tout. Par contre, toutes les parcelles qui seront inscrites dans la mesure, elles seront inscrites avec la même mesure au niveau herbicide. Si on choisit également la mesure non recours aux fongicides et insecticides, ça sera inscrit aussi sur les mêmes parcelles. Et puis après, au niveau de la désinscription, on pourra désinscrire soit une parcelle de toutes les mesures engagées, soit une mesure engagée sur toutes les parcelles inscrites. Donc là, s'il y a des besoins de complément, je pense que ça sera intéressant de rediscuter aussi individuellement en fonction des choix. Il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu compliqué à mettre en place ici. Au final, une fois que c'est lancé, ça roule, il n'y a pas d'autres soucis à se faire. Donc, on peut toujours, s'il y a un problème sur une parcelle, on peut toujours d'une manière ou d'une autre sortir du programme pour cette parcelle. Ensuite, au niveau du plomphito-vaudois, pour ce qui est des herbicides, on a l'utilisation d'herbicides à faible dose. Cette mesure est aussi cumulable avec les mesures 1 et 2 de la Confédération. Vous verrez tout à l'heure avec la présentation de Basile, c'est quelque chose qui est assez simple à cumuler avec la mesure 1 dans certaines conditions et puis avec la mesure 2 si l'équipement le permet. Donc, mesure 2, traitement bond, je rappelle, en fonction de l'équipement à disposition ou bien de la volonté de s'équiper, c'est quelque chose qui est cumulable de manière assez simple. Ensuite, au niveau fongicides et insecticides, on a la mesure 4, qui est donc un extenso non recours total aux fongicides et insecticides. Ensuite, dans le même ordre d'idées, on a le projet agriculture et pollinisateurs qui propose une mesure qui est là, le non recours aux insecticides uniquement. On ne parle pas de fongicides. Et puis après, on a les deux mesures du plomphito-vaudois qui sont un peu plus légères, donc non recours aux fongicides présents sur l'annexe 9, pour la mesure fongicides et puis pour la mesure insecticides. On a le non recours aux néonicotinoïdes uniquement, donc le nouvel insecticide homologué qui ne serait pas utilisable. Quelque chose d'un petit peu plus léger au niveau de ces fongicides insecticides, c'est plus facile à comprendre au niveau des herbicides, il y a plus de détails. Et puis, comme je disais au départ, on a ce complément zone de source qui fait aussi partie du plomphito-vaudois. Donc là, si on est dans le non recours total aux produits phytosanitaires, on a encore, si on est en zone de source, son france supplémentaire qui s'ajoute pour soutenir le non recours. Je vais juste faire une petite pause s'il y a des questions. N'hésitez pas à les poser, je vais essayer de répondre à celles qui sont les plus globales et puis de nouveau, on répondra aux autres par après. Donc, il y avait une question par rapport aux betteraves fourragères, les mesures qu'on a citées ici, c'est toutes les mesures qui s'appliquent à la betterave sucrière. On ne parle pas de betterave fourragère par rapport à ça. Ensuite, quelque chose que je vais peut-être préciser, c'est que toutes les mesures sont inscriptibles par parcelles, sauf au niveau des mesures fédérales, on ne peut pas inscrire différentes mesures sur différentes parcelles, il y a juste un choix à faire, mais on n'est pas obligé d'engager toutes les parcelles. À nouveau, on peut engager une partie des parcelles dans ces programmes. Pour l'inscription des mesures du PLOFIT au Vaudois, comme c'était décrit dans le courrier du canton, ça se passe sur accordat. Pour les mesures fédérales, il faut écrire à la DGAV par mail ou par courrier. Je vais maintenant passer la parole à M. Olivier Pache pour la présentation de deux mesures qui ont été, ou des soutiens plutôt, qui ont été mis en place ou qui risquent d'être mis en place par la sucrerie, qui risquent, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui vont potentiellement être mis en place. Je vais le laisser présenter ça pour plus de détails. Bonjour. Olivier Pache pour la sucrerie d'Herberg. Alors, à la sucrerie, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire pour un petit peu mettre un soutien supplémentaire à l'agriculture. Je pense savoir qu'on a beaucoup de soucis avec la terre. Chaque fois qu'il y a des petits problèmes, c'est beaucoup la terre. Et ça finit avec d'autres discussions, mais les premiers, c'est la terre. Alors, on est en train de regarder. C'est une concertation avec l'interprofession qui va se dérouler demain. Donc, ça sera pris en place demain, mais on va faire un système qui serait une couverture au tas automatique du tas. Chaque adhérent devrait payer une cotisation de 800 centimes la tonne. Et puis après, il n'y a plus de bonus-manus sur la terre. On est en train de discuter encore de voir pour les 10 % aussi de faire participation au transport, si on peut voir les zones géophobes. Il faudra voir avec l'interprofession, mais c'est une demande. Donc, c'est une entreprise qui va gérer pour toute une région indépendamment la couverture du tas. On pense environ entre 5 et 60 % des tas qui seraient couverts dans la saison. Donc, ça veut dire, même si votre tas n'est pas couvert, vous devez quand même payer la contribution. Ce sera pas simplement celui qui a couvert son tas. Tout serait géré par l'entrepreneur, mais les inscriptions seraient à faire à la succurie. On va faire trois zones de tests, normalement 2021. Une pour la Suisse romande, une pour Iwano et Orbe. C'est une discussion encore aujourd'hui, mais ce serait cette zone-là. Et puis après, on va voir si ça fonctionne, s'il y a la possibilité d'attendre ça à toute la Suisse pour la suite. Mais comme je dis, c'est l'interprofession qui va donner son dernier mot, si oui ou non, ça se fera ou bien pas. Et puis après, celui qui n'est pas du tout intéressé à ce système, il n'est pas du tout obligé d'adhérer, et il fait avec le bonus-malus de la Terre comme d'habitude. Voilà un petit peu pour ce projet. On n'est pas ouvert à avoir deux zones de Suisse romande s'il faut. Pour l'instant, on a une. On verra avec l'interprofession comment ça se passe. Donc, ça, c'est pour le premier projet qu'on a prévu. Après, il y a un autre projet pour les plantons de, comment ça s'appelle, de betterave bio, qui n'est pas fermé au conventionnel, mais bon, qui ne serait pas assez rentable, je pense. On va centraliser toutes les commandes de plantons à sucrerir. Alors, cette année, on va devoir commander une bonne partie en France, mais le but, c'est, alors, à long terme, de pouvoir, comment ça s'appelle, pouvoir produire aussi en Suisse. Donc, là, ce serait un soutien qui serait fait. Une commande globale qui serait fait des bio à sucrerir. On a déjà envoyé à tous les producteurs bio pour qu'ils puissent commander leur surface. C'est le producteur qui dit combien de plan il veut. Ce n'est pas nous, c'est simplement un soutien logistique. Et après, le but de ça, c'est, je pense, que ceux qui ont suivi ça, c'est de décourcer le temps entre la levée et puis qu'elle soit déjà plus résistante. Et puis, pourquoi c'est la soutien qui organise ça ? C'est pour les gars qui en achètent pas mal, on a des meilleurs prix. Et puis, pour les frais de transport, on arriverait à gérer la totalité des transports. Et puis, après, répartir ensuite, ce serait beaucoup plus facile si c'est la sucrerie qui gère ça. Voilà un petit peu les deux projets qui sont en cours. Après, il y avait déjà les contrats. Je ne le ferai pas en-dessus, mais il y avait des contrats qui avaient été mis en place pour celui qui veut faire la production de betteraves sous contrat avec un entrepreneur. Ils sont toujours d'actualité si vous voulez les faire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, merci pour la présentation de ces mesures. On va maintenant passer à la présentation de Floriane par rapport aux insectes. Donc, Floriane Bussereau, qui travaille pour Agroscope, spécialiste des insectes. Je vais lui laisser la parole et la place sur l'écran pour présenter ces slides. Merci et bonsoir à tous. Voilà, j'espère que vous me voyez tous. Alors, moi, je vais vous parler pendant ces quelques minutes de jaunisse virale dans la betterave. Quand on parle de jaunisse virale, évidemment qu'on parle de pucerons et puis de virus, parce qu'il faut avoir les deux pour qu'on puisse avoir des parcelles avec des symptômes. Cette année, on n'était pas conscients qu'il y avait un tel inoculum viral dans l'environnement. Donc, on s'est tous fait un peu surprendre par cette jaunisse. Surtout que comme elle apparaît entre 4 et 6 semaines après l'infection, c'est clair qu'on est beaucoup trop tard pour lutter contre les pucerons dès qu'on voit les symptômes. On sait aussi que plus l'infection est précoce dans les parcelles, plus les dégâts sont importants au niveau du rendement. La littérature nous donnait des chiffres de 30 à 50 % de perte de rendement. Et on peut constater avec les valeurs qu'on a reçues maintenant qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. La jaunisse virale, ce n'est pas un seul virus. Malheureusement, c'en est quatre au moins qui ont des modes de transmission qui sont différents. On peut avoir des virus qui sont semi-persistants, c'est-à-dire où les pucerons vont acquérir très rapidement le virus, c'est-à-dire quelques minutes à quelques heures, et vont pouvoir le transmettre du coup aussi beaucoup plus vite. Par contre, ça veut aussi dire qu'ils le perdent dans l'ordre de 48 heures. Pour les virus qui sont persistants, on a des pucerons qui prennent 24 à 72 heures avant d'acquérir le virus. Par contre, ceux-là, ils vont rester infectieux toute leur vie. Ça, c'est des paramètres qui peuvent être importants quand on pense à la lutte après dans les parcelles. Puis ces virus, ils sont principalement transmis par Mésus persiqués, qui est le puceron vert du péché. Et puis pour le premier virus, la BYV, il peut aussi être transmis par Afisphabée, qui est le puceron noir de la fève, qu'on a énormément observé cette année. Cette année, elle était assez particulière. On a eu des vols de pucerons énormes. Donc à Changin, depuis plus de 30 ans, on suit les vols de pucerons chaque année. Et là, vous pouvez voir, pour le puceron vert du péché et pour le puceron noir de la fève, les courbes de vol de cette année qui sont marquées en rouge. On peut constater que les pucerons ont commencé à voler dès la mi-avril avec une intensité tout à fait surprenante. Donc, c'est vraiment des vols historiques qu'on a pu observer là. Et ils sont en partie dus à l'hiver très doux qu'on a eu l'année passée. En ce qui concerne les cycles des pucerons, je vais vous parler surtout du puceron vert du péché parce que c'est le principal vecteur des différents virus. À l'heure actuelle, ces pucerons, ils sont retournés sur leurs autres hivers qui sont principalement des péchés et des prunus. Et puis là, ils vont faire une reproduction sexuée où ils pompent des œufs. Et ce printemps, on aura donc des pucerons qui vont sortir qui seront sans virus. Ça, c'est ce qui se passe normalement. Par contre, quand on a des hivers qui sont doux, il peut avoir des pucerons qui vont hiverner plutôt dans des adventices, dans du colza ou dans des épinards. Puis ces pucerons, ils passent l'hiver sous forme adulte et du coup, ils restent porteurs de virus et ils sont déjà porteurs de virus du coup au printemps quand ils vont se déplacer. Pour éliminer ces pucerons qui passent l'hiver sous forme adulte, il faudrait qu'ils gèlent. Donc, je vous prie de bien vouloir tous prier pour qu'on ait un peu de gel cet hiver. Et donc, au printemps, ces pucerons, ils volent. Pour ceux qui ne sont pas porteurs de virus, ils vont devoir l'acquérir. Donc, ça prend un peu du temps. Et après, ils vont aller coloniser les parcelles de betterave. Pour ce qui concerne les pucerons qui sont présents actuellement sur les adventices, le colza ou les épinards, on ne va rien pouvoir faire parce que personne ne va retourner un champ de colza. Par contre, ce qui peut être important, c'est vraiment de contrôler les repousses de betterave, soit en les enfouissant ou en arrachant. Ça limite les réservoirs de virus dans l'environnement. Agroscope, suite à tout ça, a mis en place différents projets. Il y a un projet qui a été mis en collaboration avec le CBS et déposé à l'OFING. Il concerne les variétés tolérantes ou résistantes à la jaunisse. Dans le cadre de ce projet, on veut développer des méthodes de diagnostic qui sont quantitatives et surtout faire un screening variétal des différentes variétés vis-à-vis des résistances ou tolérances aux différents virus. Puis pour ça, on va faire des essais en champ et en laboratoire. Et ce qui a déjà été fait cette année et sera fait les prochaines années, c'est un monitoring de la présence des différents virus. C'est-à-dire qu'on cartographie sur la Suisse où on trouve quel type de virus ça peut avoir une importance par rapport aux choix variétal par la suite. Dans un deuxième plan, on a Agroscope qui met en place d'autres projets un peu plus larges. Donc, on a les bandes fleuries dans le but de favoriser les auxiliaires sur les parcelles. L'étude de méthodes alternatives aux insecticides, l'optimisation de ces insecticides. Quand on parle d'optimisation, c'est peut-être aussi la période d'application optimale. Et puis évidemment, le suivi des pucerons, soit avec le piège d'aspiration, soit avec des cuvettes dans les champs pour être au plus proche du moment idéal d'application des insecticides. Justement, je vous ai parlé de bandes fleuries. C'est un groupe qui n'est pas le mien, mais qui monte un projet là-dessus. Ils étudient la biodiversité. Et donc, vous avez la possibilité de vous inscrire si ça vous intéresse auprès d'eux. Ils ont publié un document avec toutes les informations là-dessus. Et si c'est quelque chose qui vous tient à cœur de participer, vous pouvez prendre contact avec M. Jeanneret. Il sera un plaisir de vous répondre. Voilà, j'arrive au bout pour ce qui concernait ces insectes. J'espère que ça a été clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour la présentation, Floriane. J'ai juste une question. Je vais te la poser comme ça tout le monde l'entend. Est-ce que les virus sont les mêmes que ceux de la pomme de terre ? Est-ce que la betterave est un autre intermédiaire des virus pour les pommes de terre ? Alors, les virus, ce n'est pas les mêmes que dans la pomme de terre. C'en est d'autres. Mais effectivement, il y a des modes de transmission qui sont un peu similaires. Mais c'est vraiment d'autres virus. Ils ne passent pas d'une culture à l'autre. Ok. Alors, merci pour la présentation. Et puis, s'il y a d'autres questions, on pourra les transmettre. N'hésitez pas par après, si jamais. Maintenant, je vais laisser la parole à Basile pour sa partie. Basile, je te laisse la main. Voilà. Bonsoir à tous. Merci de nous accueillir chez vous. Du coup, un peu par écrans interposés. J'ai vu qu'il y en avait certains qui ne se laissaient pas trop aller. Vous avez bien raison. Donc, moi, je vais vous faire un peu un état des lieux de ces différentes mesures. Qu'est-ce que ça pourrait impliquer comme changement sur l'itinéraire cultural dans vos parcelles, peut-être, par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire. Donc, là, voilà. Donc, je vais prendre mesure par mesure et puis donner les informations les plus importantes, les changements les plus importants. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions. Je reprends chaque fois le numéro de la mesure commis. Il vous a été communiqué dans le document. Donc, pour la mesure 7, l'utilisation d'herbicides à faible dose dans la betterave sucrière, comme l'a présenté déjà Dimitri, donc ça implique uniquement l'utilisation d'herbicides du groupe B. Donc, ça veut dire des sulfonilurées. Et là, donc, ça veut clairement dire que cette mesure, elle est exclusivement réservée aux personnes qui mettraient en place des betteraves, donc du système qu'on lise au SMART, qui sont résistantes aux sulfonilurées. Par rapport aux choix variétales, donc vous avez deux variétés à choix, qui sont SMART Bellamia, qui est sur la sortie Conviso pour la troisième année consécutive. Et puis, la nouvelle variété SMART Mania. Je reviendrai tout à l'heure sur les différentes, les différences qu'il y a sur ces deux variétés. Il y a donc un seul herbicide homologique, qui est le Conviso One, qui se fait à deux applications à 0,5 litres par hectare. La première application étant, grosso modo, au moment du stade, quand il est dans deux feuilles des chénopodes. Et puis, la deuxième application, donc la dernière application, dix jours à deux semaines après la première. Cette mesure-là du Clouton, donc elle est cumulable avec la mesure M1 ou M2 du programme fédéral. La mesure M1, pour rappel, donc elle dit que vous pouvez faire du désherbage chimique en plein champ jusqu'au stade quatre feuilles. Et puis, c'est en général le moment où vous faites la deuxième application de Conviso. Et puis, la M2, donc elle est aussi cumulable. Celle-ci, elle est un petit peu plus contraignante, surtout au niveau technique, puisqu'elle dit que depuis le semis de la betterave, vous ne pouvez intervenir de manière chimique qu'avec du désherbage sur la ligne. Donc, ça, ça nécessiterait un investissement supplémentaire pour un pulvérisateur en demande. Voilà pour cette mesure. Ensuite, la mesure numéro huit, donc qui est le non-recours au néonicotinoïde foliaire dans la betterave. Donc, dans les deux nouveaux produits, les deux nouvelles matières actives que l'OFAG a homologuées, donc il y a le produit Gazelle et le produit Movento, et le produit Gazelle, dont la matière active est l'acétamipride, c'est donc un néonicotinoïde. Donc, l'idée, là, en fait, c'est de renoncer à utiliser ce produit-là. Qu'est-ce que ça impliquerait pour la lutte contre le puceron, parce que c'est quand même un vecteur qu'on s'est rendu compte avec la présentation à Florian, qu'il va quand même falloir essayer un maximum d'éliminer. Donc, on a quand même encore des possibilités d'action avec ce nouveau produit, le Movento, qui peut être utilisé à deux applications par année, et toujours le Périmor, également à deux applications par année. Il faut savoir que le Périmor, il est quand même encore efficace, voire très efficace contre le puceron noir, dont on a vu aussi qu'il peut faire d'importants dégâts et aussi, finalement, répartir le virus dans la parcelle. Par contre, l'effet, il est assez faible, voire devenu inexistant sur le puceron vert. Donc, c'est pour ça qu'on avait absolument besoin de matière active supplémentaire pour lutter contre ce puceron vert. Et puis, donc, cette mesure-là, elle n'a aucune incidence sur la lutte contre l'altise, où là, au principe, vous allez intervenir avec, par exemple, un karaté. Donc, ces produits-là ne sont pas des néonicotinoïdes. Donc, c'est vraiment uniquement ce gazelle que vous n'auriez pas le droit d'utiliser. La mesure numéro 9, donc les non-recours aux fongicides qui sont appelés potosciels de risques particuliers dans la betterave. Donc, cette dénomination, c'est l'OFA qui l'a faite par rapport à son plan phytosanitaire national. Donc, là, vous n'avez, en fait, pas le droit, si vous vous inscrivez à cette mesure, d'utiliser les fongicides qui sont inscrits sur cette liste. Malheureusement pour nous, énormément de fongicides sont inscrits sur cette liste. Donc, là, il n'y aurait plus qu'une possibilité d'intervenir, donc avec le produit ProLine, de la matière active protoconazole, à raison de deux applications par année. Il faut savoir que le CNB Travier, en collaboration avec les différents instituts étrangers, on a fait un monitoring l'année dernière sur, finalement, l'état des lieux, des résistances au niveau également des triazoles. Et il est ressorti de ce monitoring que, finalement, la protoconazole, c'est la matière active qui est encore la plus efficace contre la cercosporio, étant donné que c'est une des plus récentes, contrairement aux plus anciennes matières actives qui, malheureusement, sont en perte de vitesse. Il faut savoir aussi que le cuivre est également sur cette liste 9.1, donc ça veut dire que vous ne pourriez pas l'utiliser. Donc, ça reste vraiment uniquement deux fois le ProLine en solo pour cette mesure. Il faut également savoir que le cuivre, la branche, a fait la demande, sauf il y a déjà deux ans, pour pouvoir utiliser le cuivre en mélange des fongicides standards. Et puis, c'était finalement une solution transitoire jusqu'à ce que la sélection variétale fasse son travail, c'est-à-dire nous amener des variétés qui sont plus tolérantes à la cercosporiose. Ça va être chose faite dans ces, disons, deux à trois prochaines années, avec, on voit déjà sur la sortie mauvaire rétale 2021, des variétés qui sont bien meilleures au niveau de la cercosporiose et qui ne perdent pas trop de performance. Donc, finalement, cette amélioration génétique des betteraves vont finalement rendre possible la diminution des fongicides, voire le non-recours aux fongicides, puisque vous allez voir aussi tout à l'heure qu'il y a de nombreux fongicides qui perdent finalement leurs homologations. Donc, à l'avenir, on va de toute façon aller vers une production de betteraves avec moins de fongicides, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de ces variétés à meilleur potentiel. Ensuite, la mesure numéro 10. Donc, celle-là, c'est non-recours total aux herbicides dans la betterave sucrière. Donc, ce qui est important, c'est qu'ici, ça s'applique vraiment de la récolte du précédent, par exemple, la céréale, à la récolte de la betterave. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous mettrez un couvert végétal après une céréale, vous ne pouvez pas détruire ce couvert avec un passage de glyphosate. Donc, c'est vraiment de la récolte du précédent à la récolte de la betterave. Et puis, c'est donc une mesure qui est éligible à la fois pour les exploitations bio, mais également les exploitations PER. Je ne sais pas si on fait déjà un arrêt momentané, s'il y a déjà des questions par rapport à ces différentes mesures. Donc, il y a eu une question par rapport à l'application d'huile, vu que ça a été relevé. Donc, l'huile est considérée comme un insecticide. Pour ceux qui n'ont pas vu la réponse, donc non autorisée au niveau de l'extenso. Par contre, pas d'autres questions par rapport à ce que tu as présenté pour l'instant ? D'accord. Alors, je continue. Par rapport à ces mesures, donc si on veut faire un petit peu un résumé, c'est beaucoup moins catégorique que les autres mesures que Dimitri a résumées tout à l'heure, notamment au niveau fédéral ou au niveau des labels, que ce soit cette mesure M4 qui fait vraiment un en cours total aux fongicides et aux insecticides. Là, vous avez quand même la possibilité d'intervenir avec l'un ou l'autre des produits. Donc, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus flexible pour l'agriculteur. Et puis, ça vise aussi finalement à assurer quand même un certain niveau de production. Donc, attention quand même. Je sais que la situation, surtout au niveau financier et économique, devient critique dans certains cas. Mais je dirais qu'il faut quand même faire attention de ne pas vouloir aller chercher tout et n'importe quoi comme prime. Par exemple, aller chercher la mesure numéro 10 à 1000 hectares et puis y rester au PER. Et puis finalement, prendre ce qu'il y a à la fin, c'est probablement au niveau stratégique, pas un choix qui est vraiment payé. Donc, il y a des mesures qui sont là, qui sont certes un petit peu contraignantes, mais qui vous permettent quand même d'intervenir dans chaque secteur, que ce soit au niveau herbicide, fongicide, insecticide. Donc, on peut quand même viser une certaine production grâce à ces différentes mesures. Ensuite, on a des modifications au niveau des matières actives qui sont homologuées. Donc là, je vous ai listé un petit peu les changements qui va y avoir dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, le Desmedifam, une des composantes de base du désherbage contact, qui est contenu dans tous les herbicides, type bétanale, belvédère, sugaro ou autre. Donc, ce produit-là va perdre son homologation. Donc, il y a un délai de découlement des stocks pour les firmes qui est fixé au 1er juillet 2021. Et puis, le délai d'utilisation des stocks que vous avez donc typiquement sur la ferme jusqu'au 1er juillet 2022. Il y a certains produits dont l'importation parallèle qui ont un délai d'écoulement plus court. Donc ça, vous pouvez en tout temps aller vérifier finalement l'état des lieux des homologations de vos différents produits sur l'index phytosanitaire cotonale. Vous avez le lien qui est affiché dans la présentation. Un autre herbicide qui perd son homologation, donc c'est la chloridazone. On essaie déjà depuis certaines années d'éviter d'utiliser étant donné les problèmes que ça a créé, notamment dans les eaux. Donc là, il y a un délai d'écoulement des stocks qui est fixé au 6 janvier 2021. Et puis, un délai d'écoulement des stocks que vous avez sur les fermes au 6 janvier 2022. Donc autrement dit, c'est la clopane 2021 et la dernière saison pour utiliser ces stocks. On a également des délais des retraits d'homologation au niveau des fongicides. Donc le produit Acapella Power a un délai d'écoulement des stocks qui a déjà été dépassé, donc qui a été fixé au 3 janvier 2020. Et puis donc, un délai d'utilisation qui va tout prochainement être écoulé. Donc celui-là, on ne va plus pouvoir l'utiliser en 2021. Un autre fongicide qui perd son homologation, donc c'est le produit Avenir Pro. On a un délai d'écoulement des stocks jusqu'au 1er juillet 2021 et un délai d'utilisation au 1er juillet 2022. Donc là aussi, plus la possibilité d'utiliser encore en 2021. Pareil pour l'Opustop, donc délai d'écoulement des stocks le 6 janvier 2021. Et puis, délai d'utilisation des stocks 6 janvier 2022. Et pour finir, un insecticide qui perd également son homologation, donc le TALSTAR qui a un délai d'écoulement au 1er juillet 2021 et un délai d'utilisation des stocks au 1er juillet 2022. Il y a une erreur dans le slide, c'est le 1er juillet 2022. Donc voilà, finalement, ces modifications phytosanitaires. Ce n'est pas forcément évident d'avoir tout le temps la vue d'ensemble, mais vous trouvez toutes ces informations soit sur l'index phyto ou également auprès de la station phytosanitaire qui fait aussi toujours un point par rapport à ces homologations dans les différentes journées hivernales. Pour la suite, la lutte contre le pucerons vers 2021, comment finalement elle va s'organiser ? Donc, on a trois produits à disposition, trois matières actives. Il y a donc le gazelle qui sera homologué à une application par année. Ensuite, le Movento SC à deux applications par année et le Pirimor également à deux applications par année. Ça, c'est les produits que vous pouvez utiliser. Bien évidemment que si vous vous inscrivez à la mesure numéro 8, vous ne pouvez pas utiliser le gazelle, mais c'est vraiment les produits qu'on a à disposition. Donc, on voit que par rapport à l'année qu'on vient de vivre, on est beaucoup mieux armé étant donné qu'on a plus de matières actives, on a plus d'armes pour éliminer ces pucerons. On est aussi mieux préparé qu'en 2020. Florian l'a dit dans l'introduction de sa présentation, on s'est tous malheureusement fait surprendre. C'est également le cas à l'étranger, puisque ce pucerons vert, ce n'est pas nouveau qui vole en Suisse, mais c'est nouveau. Par contre, il faut s'argir vraiment de cette virose. Maintenant, on sait que grosso modo, la population qui pourrait hiverner durant l'hiver 2020-2021 et qui volerait au printemps 2021, on sait que cette population, elle peut être porteuse. Donc, finalement, ça nous rend beaucoup plus attentifs et beaucoup mieux préparés. Et puis, le défi, comme l'a également dit Florian, c'est d'agir au bon moment. Et c'est pour ça qu'en 2021, on va réactiver ce qui se faisait avant l'apparition du gocho, donc la surveillance des parcelles. On va faire en quelque sorte un réseau d'observation. Ça, ce n'est pas encore tout à fait clair comment il va s'organiser. On se rencontre des différentes stations phytosanitaires cette semaine pour justement essayer d'avoir une certaine unité au niveau de la Suisse romande et puis d'avoir un réseau d'observation global qui probablement sera un peu géré par le Seine-Bétravier et puis qui, en fonction des vols qu'on observe, donnera des informations ou des avis d'intervention d'insecticides dans les différentes régions concernées. Il faut aussi se rendre compte que finalement, la réussite de tout ça, de cette lutte contre le puceron, ça ne dépend pas uniquement de ce que vous allez faire, vous, sur vos exploitations, mais c'est également qu'est-ce qui va se passer aux abords de vos parcelles directes. C'est clair que plus on va avoir de producteurs qui vont participer à cette lutte directe, plus les chances de réussite sont élevées. Et puis, c'est ce qui est un petit peu plus dangereux que par le passé, quand il n'y avait pas encore le gozo. C'est ce qui est un peu plus ancien. On se rappelle qu'il y avait des petites cartes qui étaient déposées soit dans les boîtes aux lettres ou dans les letteries qui informaient que dans certaines régions, le vol du puceron était là, que le seuil était dépassé et qu'il demandait d'intervenir. Et tout donné qu'il n'y avait pas de programme de réduction des produits sanitaires et autres, quasiment tous les agriculteurs du village ou de la région concernée allaient intervenir là. Avec les différents labels, les différentes mesures, ça pourrait être plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à la participation à ces mesures, je dirais, les plus contraignantes. Donc, vous ne pouvez pas du tout intervenir. Il faut vraiment réfléchir en fonction de la pression que vous avez dans votre région. Je te coupe juste un coup, Basile. Là, il y a une question. Est-ce qu'il risque d'être mis en place une carte ou un système de monitoring sur le canton ? Alors, ça, c'est encore justement en discussion. Si on va faire une carte, comme c'est notamment un peu le cas à l'étranger, où les producteurs peuvent voir où le seuil est dépassé. OK, merci. Et puis, juste encore une information par rapport à toutes les mesures. C'est toujours possible de se désinscrire des mesures en cours de saison. Voilà. Je voulais juste rajouter ça. Je te laisse continuer. Oui. Donc, là, vous voyez sur l'écran l'effet des différentes maladies. Donc, là, on est vraiment passé dans l'aspect des essais variétaux. Donc, sur la colonne de gauche, vous avez la moyenne des lieux qui sont considérés comme des lieux. Donc, 5 étaient plutôt en Suisse orientale. Et donc, vous voyez que la colonne qui représente le runement en racine est vraiment très, très haut. On est à environ 105, 110 tonnes hectares. Et puis, la courbe orange, elle représente le taux de sucre. Ça, c'est les lieux qui étaient vraiment sains. Ensuite, vous voyez à Chagin, donc un lieu qui était fortement touché par la jaunisse. Par contre, sans SBR qui a été détecté, on voit clairement l'effet au niveau du tonnage où on perd pas loin de 50 % du tonnage. Par contre, la taux de sucre qui est donc de 14,9, elle est relativement peu impactée par la jaunisse. Et puis ensuite, vous voyez les deux autres lieux spécifiques de cette année, donc Chabornay et puis Grosje-Marnon, où là, au niveau du tonnage, on perd pas grand-chose par rapport à Chagin. Donc, ça, c'est des informations qu'on sait que finalement, l'SBR n'a pas de grand impact au niveau du tonnage. Par contre, on a une baisse du taux de sucre supplémentaire par rapport à Chagin qui tombe à 12,9 à Chabornay et puis à 12,2 pour Grosje-Marnon. Donc, ça, ça permet vraiment, c'était un peu un hasard, mais finalement, on est très content que ça se soit représenté comme ça, avec des lieux vraiment très sains, avec des lieux uniquement avec la jaunisse et puis avec des lieux avec les deux maladies pour pouvoir finalement détecter quels étaient les différents effets des différentes maladies. Si je prends, donc là, les résultats un petit peu plus détaillés de l'essai varié à la Chagin, donc uniquement concernés par la jaunisse virale, je sais que ça ne concerne pas forcément beaucoup de régions de l'Onton. Donc, on voit ici, vous avez toutes les variétés principales de l'assortiment qui sont listées et puis, on voit finalement un petit peu les incidences que ça a. Donc, vous avez en dessous la moyenne de l'essai, qui était donc de 60 tonnes à 15 % de sucre pour finalement un rendement de sucre de 8 tonnes et puis un produit brut de quasiment 4 800 francs. On voit que Samuella, finalement, au niveau du tonnage, elle se comporte assez bien. Par contre, la teneur au sucre, elle est quand même en dessous. Et puis, là où c'est intéressant, c'est la variété BTS 2725, qui avait été homologuée sur la liste pour les régions transitoires du SBR. Et puis, malheureusement, il a fallu tromper à l'évidence que cette variété, elle est vraiment catastrophique au niveau de la jaunisse où elle est vraiment très, très sensible. Elle perd énormément de tonnage. Et puis, au niveau du sucre, elle est également très, très faible. Et puis, on voit, donc là, une notation jaunisse des notes qui vont de 1 à 5. Et puis, il y a une notation qui a été faite au mois de juillet et qu'elle est déjà quasiment la note maximale. Là où c'est un petit peu plus intéressant, c'est dans le bas du tableau avec les trois nouvelles variétés standards qui ont été homologuées. On voit que Novalina, au niveau jaunisse, elle est vraiment très, très intéressante parce qu'au niveau du tonnage, elle est clairement dessus. La teneur au sucre, elle perd un petit peu, mais c'est la variété qui fait finalement le plus de rendement au sucre à l'hectare avec un produit brut qui est également le plus intéressant. Et puis, vous avez Carole qui est au niveau du tonnage fidèle un petit peu à la maison, je trouvais un petit peu plus faible. Par contre, elle se démarque vraiment au niveau de la teneur au sucre avec une teneur au sucre nettement supérieure. Donc ça, finalement, Novalina ou Carole, ça serait un choix variétal à faire dans les régions qui sont uniquement touchées par la jaunisse parce qu'on verra que finalement, le cumul des deux maladies a des répercussions assez importantes sur certaines de ces variétés. Ensuite, pour l'essai variétal spécifique à la base au SBR mais dans lequel on a malheureusement eu aussi de la jaunisse virale. Donc à nouveau, la moyenne au bas du tableau, donc 63 tonnes à malheureusement 13 % de sucre. Donc on voit que là, l'effet du SBR était vraiment très, très important. On voit que Rhinema, par rapport à la moyenne et puis aux autres variétés, elle a quand même quelques dizaines de pourcents de sucre en plus. Malheureusement, cette année, ça ne suffit pas à la mettre par exemple dans la zone neutre ou dans la zone bonification mais on voit quand même qu'elle a quelque chose par rapport à ces SBR où elle réagit moins. Par contre, elle n'est pas très intéressante au niveau du tonnage mais il faut savoir que ça s'est connu étant donné que c'est une variété qui est multirésistante, forcément qu'elle perd énormément de tonnage. la BTS 2725 qui achabournait ce soir pas trop, trop mal au niveau du tonnage. Par contre, aussi dans la moyenne au niveau du au niveau de la teneur au sucre. Par contre, on voit que la note jaunisse déjà au mois de juillet donc avant l'apparition du SBR elle était déjà très, très forte. Et à nouveau, si on va plutôt sur le bas du tableau, on se rend compte qu'une variété comme Agueda est très intéressante puisqu'elle garantit un tonnage assez important tout comme la variété BTS 2045. Et puis, ça lui permet finalement à Agueda d'avoir le meilleur produit brut de l'essai. Et puis, si vous vous rappelez de la slide d'avant avec Novalina qui était très intéressante au niveau des lieux uniquement jaunisse, là, on voit que finalement au niveau de la teneur au sucre, elle plonge vraiment à très, très bas à 12,2. Il lui finalement donne un produit brut vraiment pas très intéressant. Carole est finalement un petit peu la même chose que Rinema, donc ça veut dire qu'elle a vraiment de manière génétique une teneur au sucre qui est supplémentaire, peut-être moins supérieure à la moyenne, quasiment 1% de plus cette année. Et sur ce lieu-là, malheureusement, ça ne permet pas d'être dans la zone neutre, mais si peut-être la pression suivant les années serait moins faible, ça permettrait peut-être quand même à ces deux variétés de faire la différence au niveau de la zone neutre ou de la zone des bonifications, mais ça, ça dépend vraiment de l'année et également du lieu. Le même tableau, les mêmes résultats pour l'essai variétal de Grosge-Marnot, où là, les résultats sont un petit peu moins bons, donc un tonnage moyen de 57 tonnes pour 12% de sucre. Donc là, on est de nouveau plus bas. Et puis, un petit peu la même chose qui se répète à Chabornet, donc on voit que finalement ces résultats, ils sont assez stables, avec Rhinema qui est un petit peu plus faible, un peu plus et supérieur au niveau de la teneur au sucre. Et puis, de nouveau, donc des variétés qui plongent complètement, à nouveau, Novalina qui plonge à 11,1. Deux variétés, deux, trois variétés un petit peu plus stables, donc la BTS 2045, Agueda et puis Carole qui soit par leur tonnage, soit par leur teneur au sucre un petit peu supérieur aux autres restent quand même intéressantes. Vous avez vu sur les deux tableaux que malheureusement pour la variété Smart Bellamia, donc elle est plutôt rouge dans le tableau, c'est malheureusement quelque chose qu'on doit reconnaître, c'est que finalement c'est une variété qui est très sensible au SBR et à la jaunisse et puis ça, on le voit également sur l'essai de Chabornet, pardon, je repasse une slide plus loin où on est également que ce soit au niveau du tonnage et de la teneur au sucre, malheureusement pas très très bon. Il faut aussi savoir que sur ces deux essais variétés, il n'y a aucun insecticide qui a été fait, donc il n'y a vraiment aucune lutte qui a été faite contre le putron, que ce soit de manière tôt ou bien de manière plus tardive. donc c'est finalement des résultats qui ne ressembleraient pas forcément à ça en 2021 s'il y a une certaine lutte contre la jaunisse qui est effectuée. Et puis, il faut aussi savoir que ce n'est pas dans tous les cas que Smart Bellamia était moins bonne. Là, vous avez des résultats de la vitrine variétale qu'on a mis en place pour la journée grande culture à Bavois qui devait avoir lieu puisque vous avez probablement vu en vidéo. Et si vous regardez justement sur le bas du tableau, que ce soit Smart Bellamia ou Smart Mania, on a des trôneurs qui sont un petit peu plus intéressantes avec 14,8 et 15,1. Pour ceux qui connaissent la région, sauf que Bavois et puis Chavornay, ce n'est pas bien loin l'un de l'autre. On a des résultats complètement différents et ça, c'est des choses qu'on n'arrive pas encore à expliquer. On le remarque aussi, ça, je me suis aussi beaucoup rendu compte ces derniers jours avec vos nombreux téléphones, qu'il y a de grandes, grandes disparités entre les résultats d'une parcelle à l'autre, d'une région à l'autre et ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours expliquantes. Donc, en résumé, pour le choix variétal 2021, la première question finalement, c'est de se poser, c'est déjà se poser, quel système de désherbage vous voulez mettre en place pour la métropéenne, le désherbage standard ou alors plutôt le désherbage qu'on bise au smart. Également, essayer sur la base des résultats de ces dernières années d'évaluer la pression que vous avez au niveau SBR, faire le même exercice pour la jaunisse virale qui est un petit peu plus compliquée. Au niveau de la cercosporio, finalement, on se rend compte que grâce à l'évolution des variétés et de la sélection, on s'en sort mieux. Je dirais que toutes les variétés sont plus ou moins équivalentes, mis en part Smart Bellamer qui est vraiment meilleure que les autres et puis Mania qui est malheureusement un petit peu plus faible. Et puis, si vous deviez avoir, comme c'est finalement beaucoup le cas, autant à la fois du SBR et de la jaunisse je me concentrerais plutôt sur la capacité de la variété à résister au SBR étant donné que la jaunisse virale, on a vraiment des mesures de lutte directe, donc des insecticides pour lutter contre le vecteur, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour le moment contre le SBR. On peut lutter contre la jaunisse avec d'autres manières que la variété, donc c'est peut-être plutôt vraiment le SBR qu'il faut se concentrer. Par rapport à l'expérimentation variétale en Suisse romaine donc en 2021, il faut savoir que les variétés contre l'iso, elles sont désormais testées complètement à part, donc là, on va une nouvelle fois les tester sous forte pression SBR et jaunisse pour finalement voir si dans ce segment-là il y a aussi une amélioration, donc là, il y aura un à deux lieux qui seront mis en place et puis ensuite pour le SBR, donc comme cette année deux séries différentes, donc toutes les variétés de désherbage standard qui sont en deuxième ou en troisième année d'expérimentation seront testées en zone SBR et jaunisse pour finalement vous donner un petit peu les mêmes informations qu'on peut maintenant vous donner en fonction de ces variétés qui vont arriver sur la liste, savoir si elles sont adaptées ou pas aux zones touchées par ces deux maladies et puis on va refaire comme on a fait cette année donc ce qu'on appelle un screening variétal où là, on demande vraiment aux sélectionneurs de nous donner un maximum de variétés différentes pour finalement observer le comportement de leur souches génétiques contre le SBR. La même chose plus ou moins pour la jaunisse, donc là, on va tester pour la première fois et ça, ça fait partie du projet agroscope que Florian vous a présenté tout à l'heure. On va tester les variétés qui sont déjà en expérimentation à l'étranger, donc les variétés résistantes à la jaunisse. Donc là, il y aura huit variétés qui seront mises en place et puis on va faire la même chose qu'on fait pour les SBR, donc un screening variétal avec 40 candidats pour finalement aussi permettre aux sélectionneurs d'accélérer un maximum d'aller le plus vite possible pour voir si dans leur matériel génétique qui est quand même assez impressionnant, voir s'il y aurait des familles qui seraient plus intéressantes et sur lesquelles ils pourraient finalement baser ensuite leur programme de sélection jaune. là, vous le voyez, il n'y aura également passablement de lieu en Suisse romande pour ces différents essais. Donc, on met vraiment le paquet, on met vraiment l'accent sur ces SBR et cette jaunisse en Suisse romande pour finalement trouver des solutions le plus rapidement possible. Encore une brève information pour vous informer, donc, depuis le mois de juin, on a lancé une application mobile entre la Fédération, la Suprerie et puis le Sunbet qui s'appelle Beta Suisse que vous pouvez donc télécharger sur Android ou pour les systèmes Apple et puis ensuite, vous vous enregistrez sur l'application directement avec votre login ou votre portail et puis ça, ça peut répondre déjà en partie à la question de tout à l'heure. Ça va de toute façon être utilisé comme canal d'information pour aviser justement du monitoring pucerombe d'informer de quelles régions potentiellement sont atteints les seuils. Alors, on va pas informer uniquement par ce canal, c'est-à-dire que le conseil de saison dans la grille, les différents bulletins phytosanitaires des cloutons vont rester, mais cette application finalement, elle vous permettra, elle vous permettrait d'avoir les informations plus rapidement que ça doit apparaître dans le journal ou parmi. Donc, ça, c'est vraiment un canal d'information qu'on a déjà testé, qu'on a déjà utilisé typiquement pour l'information par rapport à la cercosporiose et autres. On s'est déjà un petit peu fait la main là-dessus durant cet été, c'est automne, c'est un outil qui fonctionne très bien et qui est facile à utiliser. Donc, on va vraiment à l'avenir toujours plus utiliser ce canal-là. Donc, je vous laisse nous autres télécharger cette application. Alors, voilà, moi, j'aurais terminé. Je ne sais pas s'il y a encore des questions par rapport à tout ça. Alors, il y a une question de M. Kenel qui demande si on peut utiliser le Conviso One sur une betteravageda. Donc, je peux répondre. au niveau du Conviso One, il n'y a que les deux variétés qu'on a citées avec Smart Pelamia et Smart Magna qui sont résistantes au sulfoniluré. et les autres betteraves ne sont pas résistantes. Donc, l'herbicide va les griller complètement. Donc, c'est possible que sur ces deux variétés. Et puis, une question de Nicolas Chapuis qui demande quels sont les adventices graminées à problème qui commencent à être résistantes au sulfoniluré. qui sont les deux variétés de se faire en parler dans sa présentation. Donc, je vais laisser l'honneur de Pierre-Yves de répondre à cette question. OK. Alors, merci Basile. On laisse la question en suspens si la réponse vient tout à l'heure. Encore une question. Est-ce qu'un mélange de variétés peut être intéressant dans la betterave? Pas du tout. Par rapport à une variété qui serait très tolérante au SBR et puis une qui aurait un rendement meilleur quand on n'est pas trop sûr de son choix. Est-ce que ça peut apporter quelque chose? Est-ce que ça peut être une solution? On a plutôt tendance à déconseiller ce genre de pratique puisque malheureusement toutes les variétés ne se ressemblent pas notamment au niveau de la forme et comment elles poussent dans le sol. Il y en a des qui poussent un petit peu plus en dehors. Donc, après au niveau de la qualité de la rachage, ça pose certains problèmes. Ça pose également des problèmes si on a des différences au niveau de la tolérance à la cercosporio. Si vous mélangez une variété qui est très tolérante et une variété qui est plus sensible, sur la variété qui est plus tolérante, vous auriez peut-être pu vous passer d'un ou plusieurs fongicides et vous devriez quand même le faire étant donné que vous l'avez mélangé avec des variétés qui sont plus sensibles. En général, c'est des choses qu'on évite de recommander. Merci, Basile, pour les réponses. N'hésitez pas avec les questions et puis je vais passer la parole maintenant à Pierre-Yves pour la suite. Merci, Basile. Bonsoir tout le monde. Salutations cordiales de la SPP. Je vais revenir sur ces insecticides qu'on aura à disposition au printemps prochain et puis je répondrai aussi directement à la question de Nicolas par rapport au sulfo et puis aux limites finalement de ce système conviso. Par rapport au... Alors, je vais mettre notre présentation. Par rapport aux insecticides qu'on aura à disposition, Basile, on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, le Movento, donc le Spirothetramate qu'on aura au printemps prochain, il est très intéressant parce qu'il est systémique. Donc, il a une très bonne systémie, il va vraiment bien se diffuser dans la plantule de betterave. Il est absorbé uniquement par ingestion. C'est peut-être son gros défaut, c'est que du coup, il est relativement long à agir, ce qui fait que la propriété de cette matière actif fera certainement qu'on devra le placer assez tôt en saison pour qu'on puisse avoir une bonne efficacité. La molécule en elle fonctionne très bien sur le puceron, mais comme on parle de plusieurs jours avant que le puceron soit anéanti, on devra certainement le placer assez tôt. Vous voyez qu'au niveau auxiliaire, comme c'est un produit qui est spécifique, il est relativement neutre pour la faune auxiliaire, donc ça, c'est aussi intéressant par rapport à l'environnement. Le deuxième produit qu'on aura à disposition, le gaz LSG ou le Rix Pro, c'est un mypride pour autant que vous ne preniez pas à la mesure sans ce produit-là, justement. Au niveau du mode d'absorption, donc il sera absorbé par contact et ingestion, il a un effet choc qu'on retrouve aussi dans les pyrétrinoïdes. Par contre, il sera un petit peu plus court que le Movento. On a une efficacité contre le puceron, on sera limité à une application par saison et puis vous voyez que j'ai mis Altiz avec un point d'interrogation. Je crois qu'on peut carrément enlever le point d'interrogation parce que c'est vrai qu'a priori, cette matière active-là, donc le gazelle ou le rix, n'est pas intéressant sur Altiz, on va vraiment se concentrer sur la lutte puceron avec cette matière active-là et on aura de la peine à imaginer une lutte combinée puceron et Altiz avec ces produits. Le troisième produit que vous connaissez déjà, que vous avez déjà utilisé, le pyrimor, enfin pyrimicarbe, la matière active pyrimicarbe, qui est très intéressante pour son effet gazeux, qui permet aussi d'aller chercher les pucerons qui sont sous les feuilles. Donc là, on a aussi deux applications limitées par saison, uniquement sur puceron, forcément, vu qu'il est très spécifique, du coup intéressant aussi au niveau des auxiliaires. Et puis finalement, pour les Altiz, il restera les produits traditionnels qu'on connaît jusqu'à maintenant, donc l'hypérétrinoïde, je ne vais pas tous les lister, où là, on a une application qui est spécifique par produit au maximum avec un effet choc intéressant et puis finalement, une durée de vie ou une durée d'action qui est vraiment très dépendante de la température. Plus il fait chaud, plus la plage d'efficacité du cipérétrinoïde là sera courte. Ce qu'on a pu obtenir comme information par rapport au Movento, donc apparemment, d'après les indications qu'on a pu obtenir, on aura vraiment une meilleure efficacité si on l'applique en solo. Donc, a priori, on ne va pas le recommander au mélange avec des herbicides, on aura une trop grande perte d'efficacité de ce produit-là. Donc, si on a du Movento qui est appliqué, ce sera a priori en solo. Le Pyrimica, vu son effet gazeux, on va le privilégier plutôt sur végétation abondante et puis Basile l'avait mentionné par rapport à l'efficacité sur pucerons noirs. On sait que ça fonctionne bien. Par contre, sur pucerons verts, on a vu l'année passée que ce n'était pas extraordinaire, qu'on avait des pertes d'efficacité et puis on pourrait très bien imaginer un développement de résistance déjà des pucerons verts à cette solution Pyrimica. Je continue avec les conditions d'utilisation. Vous savez que la plupart des insecticides sont généralement soumis à autorisation. Par rapport au Movento, on aura un dosage à 0,45. Les patatiers parmi vous le connaissent à 0,75, donc on n'aura pas le dosage patate pour le Movento, mais on a un dosage d'homologation à 0,45 litres qui garantit quand même la pleine efficacité de l'intervention et puis vous voyez que dans la colonne autorisation paire pour 2021, il faudra une autorisation pour cette intervention malgré que la molécule ait été ajoutée dans l'ordonnance sur les paiements directs qui vont entrer en vigueur au 1er janvier. Comme les règles paire 2021 ont été dictées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle ordonnance sur les paiements directs, le Movento reste soumis à autorisation. Mais c'est clair que les stations phyto, comme l'a dit Basile, vont se réunir cette semaine et puis on peut imaginer qu'il y aura une autorisation régionale qui sera délivrée pour ce produit-là pour faciliter le travail administratif finalement de tout le monde. Et puis au niveau abeille, on voit qu'avec le Movento, comme il est très spécifique, on n'a pas de mention particulière par rapport au moment d'application. Le gazelle, on va l'utiliser à 200 grammes. Peut-être juste une indication, vous voyez que j'ai noté gazelle 120 FL et il n'est pas concerné. Il n'y a que le gazelle SG qui a eu l'homologation, le gazelle liquide de Steller n'a pas l'homologation. Donc, on doit travailler avec le gazelle SG ou l'ORX Pro à 200 grammes hectares, une application max. Et puis là aussi, une autorisation paire sera nécessaire de la part des services phytosanitaires cantonaux. Là aussi, il y a une possibilité d'octroi d'autorisation régionale. Tout sera à discuter cette semaine. Par rapport au PIRIM-CAR, pardon, là, on n'a pas d'autorisation paire nécessaire. Donc, on aura ces deux applications au maximum avec des dosages de 100 à 250 grammes en fonction du type de pucerons qu'on a sur les plantes. Et puis, au niveau environnemental, on a une indication traitée en dehors du voile des abeilles et puis, on a une problématique ruissellement avec un point à obtenir pour les parcelles qui seraient à moins de 100 mètres d'un cours d'eau et en pente. Et puis, pour les pyréthrinoïdes, là, bien entendu, comme jusqu'à maintenant, l'autorisation paire sera requise avec une intervention en dehors du vol des abeilles vu qu'on sait que ce sont des produits qui sont très larges au spectre. Et puis, par rapport aux prescriptions d'applications environnementales, on a une zone non traitée par rapport au cours d'eau qui varie de 20 à 100 mètres en fonction du type de produit que vous allez utiliser et puis, une problématique ruissellement de 1 point à obtenir. Donc, l'information pour vous à retenir, c'est que très prochainement, on communiquera sur la manière dont seront donnés ou pas ces autorisations régionales en fonction du produit que vous utiliserez au printemps. J'enchaîne directement, on reviendra peut-être sur les questions après. Par rapport à ces betteraves contre viso, alors oui, ça peut être une solution, notamment dans les parcelles qui sont un petit peu sales, on arrive bien à gérer le salissement. Par contre, c'est vrai qu'au niveau résistance, ça fait une sulfote plus dans la rotation et puis, qui dit sulfote plus dit forcément augmentation du risque de résistance pour certaines graminées par rapport à ce fameux groupe B, les inhibiteurs de l'ALS. Concrètement, aujourd'hui, là, vous avez une carte du canton avec les différentes communes où il y a eu des populations, là en l'occurrence, on parle d'agrostides, qui sont testées malheureusement résistantes aux sulfos en rouge et puis aux herbicides du groupe A, donc tout ce qui est sélect, fusilade, etc., en vert. Donc, vous voyez que l'agrostide, dans tout le canton, on a des populations, où on a des résistances aux sulfos. Donc, ça, c'est avéré depuis bien des années maintenant, c'est connu. Par rapport au régras, là aussi, on a toute une série de parcelles qui sont touchées par les résistances. On en a majoritairement pour les herbicides du groupe A, donc les graminicides spécifiques, mais on a aussi des parcelles où on a des régras qui sont résistants à ces sulfos et puis on a encore d'autres types de résistances aux glyphosates et aux chlore-tolurants, mais ça, ce n'est pas ça qui nous intéresse ce soir. Pour le régras, on a déjà des problèmes de résistances aux sulfos. La grostine, on l'a vu aussi. Et puis, pour le vulpin, alors là, on a moins de cas sur l'ensemble du canton, donc c'est plutôt sur les régions du nord du canton où là, on a des résistances doubles. Donc, on a des populations de vulpins qui sont à la fois résistantes aux herbicides du groupe A, donc aux graminicides spécifiques, et aux sulfos. Donc, ça veut dire que dans ces parcelles-là, la lutte vulpin, notamment dans les céréales, elle s'impose uniquement par des interventions à l'automne. Donc, tout ce qui est groupe A, groupe B ne fonctionne plus. Donc, pour répondre à la question de Nicolas, la grostine, c'est connu et vulpin, régras, on a des populations résistantes qui sont en augmentation dans le canton. Donc, si on imagine une recrudescence d'utilisation des betteraves convisaux pour une raison X ou Y, c'est clair que par rapport à cette problématique résistance, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et puis, pour vous, exploitants, ça nécessite quand même de bien prendre votre stratégie gestion des adentis dans le cadre de la rotation, de vraiment alterner les modes d'action. Ça, c'est très important. Pas uniquement changer de produit commercial ou de matière active, mais vraiment bien veiller que le mode d'action est différent. Dans l'idéal, du moment qu'on part en conviso, ça veut dire qu'on a déjà une fois dans la rotation une sulfo qu'utilisée dans la betterave. On conseille vraiment de limiter à un maximum deux applications. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait encore une céréale qui pourrait être un blé qui pourrait être traité avec une sulfo. La betterave contre viso et toutes les autres parcelles, toutes les autres années dans la rotation, il faudrait impérativement éviter de revenir avec cette famille-là pour favoriser trop rapidement le développement de ces résistances. Et puis, du moment quand on parle quand on parle de la betterave dont le blé qui viendrait avant ou qui suivrait la betterave contre viso dont l'idéal, si on peut renoncer à l'utilisation des herbicides du groupe B, donc à ces fameux sulfos, ce serait intéressant aussi pour ne pas sélectionner encore plus rapidement ces graminées, régras, vulpas notamment. Par rapport aux alternatives que vous avez à disposition par rapport à ces fameux graminicides du groupe A et aux sulfos et le groupe B, dans les céréales, c'est clair qu'on va devoir intervenir le plus souvent possible avec des interventions automnales. C'est aussi pour ça que cette année comme ces dernières années, on a prolongé la période d'application des herbicides d'automne au-delà du 31 octobre pour vous permettre d'alterner justement les modes d'action et d'intervenir sur vulpins régras de manière efficace à l'automne. Pour les autres, on a la possibilité aussi d'intervenir au printemps en rajoutant un peu de fufénacète ou de métribuzine pour freiner ce développement. Dans le colza, ça se fait de plus en plus. On a l'utilisation de la propizamide, donc des produits comme Kerb ou Niso qui va se faire aussi fin octobre et novembre pour lutter contre les graminées dans le colza. Ça fonctionne très bien. C'est un autre mode d'action. C'est aussi intéressant à privilégier dans cette stratégie-là. Et puis, dans les autres cultures, on va essayer d'éviter dans l'absurde du possible ces herbicides-là. On a des alternatives plus ou moins équivalentes, mais ça nécessite d'être attentif sur l'ensemble de sa rotation finalement. Avant l'arrivée de la betterave contre viso, généralement, on visait à appliquer au maximum un graminicide spécifique et puis une sulfure dans la rotation. Ça, c'était notre recommandation avant les combisos. Maintenant, avec la combiso, on passe quasiment automatiquement avec deux fois le groupe B au max et puis une fois le graminicide du groupe A. Ça, ça reste quand même une recommandation. Les betteraves contre viso, ça peut être intéressant, ça peut être une solution, mais on voit qu'au niveau gestion des résistances des graminées, c'est une problématique qu'il faut prendre très au sérieux dans la pratique. Et puis, un deuxième élément par rapport à ces betteraves contre viso, il y a toute la problématique des repousses. Ces betteraves sont tolérantes aux inhibiteurs de la LS, donc aux groupés. L'objectif, c'est d'éviter qu'on ait des betteraves qui poussent dans les céréales et qui viennent à graines, qui salissent finalement nos parcelles et puis qu'on n'arrive plus à gérer après ces betteraves dans les cultures qui suivent. On a vu que sur les repousses qui viennent de racines, donc de bouts de collets, c'est compliqué à gérer dans les céréales. Les quelques hormones qu'on a à disposition sont plus ou moins efficaces, mais c'est vrai que c'est compliqué sur les betteraves qui sont assez costauds et qui viennent de repousses de racines. Donc, ça oblige vraiment de passer dans les céréales qui suivent la betterave, d'être attentif. Finalement, comme quand on va pour lutter contre les rangs de chardons, on passe dans son blé et puis on va aller arracher les repousses de betterave contre viso. Je pense que c'est un travail manuel qui est nécessaire, c'est un passage qui est nécessaire pour éviter à terme d'être bien embêté avec ces repousses dans nos parcelles et puis du coup, on va éviter des cultures hautes où on n'a pas la possibilité de passer dedans et puis d'aller supprimer ces repousses. Donc, deuxième problématique à avoir bien en tête si on part en conviso, c'est qu'on doit aussi gérer les repousses derrière pour éviter de contaminer ces parcelles avec ces betteraves sauvages. Voilà, j'en aurai terminé avec ma partie. Merci Pierre-Yves pour cette présentation. Je n'ai pas de nouvelles questions pour toi. Je remercie tous les intervenants pour leur participation ce soir. Je répète, le chat va rester ouvert encore quelques instants, donc vous pouvez encore poser des questions. tous les intervenants de la soirée seront ravis si vous avez d'autres questions. Vous pouvez les joindre aussi par après. La conférence sera disponible en vidéo au plus vite. J'espère dès ce soir, sinon ce sera demain. Et puis, on a encore deux séances de prévues, donc demain matin à 10h30 et vendredi matin à 10h30. Si des collègues vous font signe qu'ils n'ont pas pu se connecter, la séance sera répétée. Je remercie encore tout le monde pour la participation et puis je vous souhaite une bonne soirée.